Radio Stonewall L'entretien militant Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes de plus en plus fidèles sur Radio Stonewall pour notre entretien militant, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Cette semaine, nous recevrons un magnifique collectif, un magnifique collectif qui s'est même fédéré en association Et pour ce faire, je partagerai le micro avec votre incontournable animateur aux remarques pertinentes Je l'ai nommé, donc, Pilou Pilou, j'imagine que, tout comme moi, tu es impatient de découvrir ce superbe collectif ce soir ? Bonsoir Lucas, je suis très très impatient, en plus ravi pour cette nouvelle saison parce que c'est le premier entretien militant de cette saison post-Covid où on a été un peu muets, obligés de mettre les masques mais je pense que les intervenantes de ce soir ne sont pas masquées, elles ont beaucoup de choses à dire donc ça me plaît beaucoup, en tout cas, je suis ravi d'être de nouveau avec toi. Voilà, donc aujourd'hui, comme je viens de vous l'annoncer, nous retrouvons un collectif un collectif lesbien, bi, trans, cuir et hétéroféministe Ce collectif est engagé pour la visibilité de toutes les femmes au travers d'espaces et d'actions culturelles et artistiques ouvertes à toutes et à tous, visant à agir, se concentrer, mais se rencontrer, pardon, mais pas que puisqu'elle permet aussi de s'interroger et de faire la fête alors ça c'est sympa aussi de pouvoir faire la fête radio, atelier, débat, cinéma, soirée finalement on peut dire qu'elles sont donc sur tous les fronts vous les avez sans doute reconnues puisqu'il s'agit du collectif Les Bavardes pour certains donc à découvrir et pour d'autres donc à redécouvrir alors aujourd'hui pour faire connaissance nous avons la joie d'accueillir Marion qui est la coprésidente donc de ce collectif ainsi que Marine qui est membre actif du collectif depuis pas mal de temps alors tout d'abord avant de commencer cet entretien je tenais à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui merci, ravi également d'être invitée et bonjour alors, pardon Marine je disais pareil aussi, ravi d'être là de partager du coup notre association enfin notre collectif du coup alors ça va être intéressant je pense ce soir et ce qui serait intéressant d'abord pour débuter cet entretien ça serait peut-être de revenir un petit peu sur l'histoire de votre collectif savoir comment cette belle aventure a commencé comment l'aventure Les Bavardes a commencé en fait on dit Marine je t'en prie on dit donc que de tout ce qu'on sait c'est que ça fait trois ans du coup que le collectif existe et ça a été créé du coup par cinq femmes du coup qui avaient envie de partager et de militer pas forcément seules mais plutôt en collectif pour pouvoir avoir plus d'idées et plus de choses à partager et pour lutter en collectif ce que je disais pour les droits et la visibilité des femmes D'accord, quels étaient un petit peu les objectifs que vous étiez définis dès le départ ? Alors pour l'histoire moi j'étais pas là dès le départ mais je suis arrivée assez vite mais je fais pas partie des fondatrices de Souvenir ça s'est co-créé lors d'un rassemblement féministe en juillet 2017 et c'est partie d'une idée et d'un constat d'un constat local comme quoi sur Amiens les femmes n'étaient pas assez visibilisées et présentes dans l'espace public donc l'idée vraiment de départ c'était de de dire on va essayer de faire en sorte de visibiliser les femmes notamment au travers de scènes ouvertes d'émissions de radio et on fait un événement et on voit ce qui se passe d'accord c'est partie d'un constat et le besoin c'est vite fait ressentir Donc évidemment vous voulez faire avancer les choses notamment comme vous venez de le dire de libérer aussi la parole des femmes leur donner cette visibilité que vous nous avez décrite il y a quelques secondes vous êtes un peu comme une famille une communauté vous voulez agir aussi sur la visibilité des droits lesbiens politiques aussi j'ai remarqué et festifs alors comment se traduit vos missions quelles sont telles et quelles actions menez-vous notamment par rapport à la visibilité des droits des femmes Jérône Du coup c'est ce que on disait c'est qu'on a pas mal on essaie de faire de visibiliser du coup les femmes par différents moyens du coup par des sensibilisations déjà en milieu scolaire ou alors par des actions et des des actions publiques des festivals ou des scènes ouvertes tout ça D'accord donc vous intervenez aussi en milieu scolaire comment ça se traduit en milieu scolaire quelles sont les choses qu'on vous demande le plus peut-être que les élèves ont des questions qui reviennent le plus souvent si vous aviez une question qui vous revient le plus souvent ça serait laquelle ? c'est difficile mais basiquement c'est mais est-ce que vous êtes vraiment lesbienne ou vraiment des questions un peu à côté de la plaque mais ce qui est intéressant d'observer dans les interventions en milieu scolaire où on discute de sexisme c'est qu'on par exemple on demande à toute la classe parmi vous qui s'est déjà fait suivre dans la rue et on constate 99% du temps que toutes les filles lèvent la main et pas les garçons et en fait on commence le débat comme ça à échanger ça vous fait quoi vous les garçons de savoir vos copines sont suivies dans la rue alors qu'il s'agit des classes de seconde donc les filles elles ont entre 14-15 ans et c'est dès le départ qu'on se rend compte que l'espace public la rue n'est pas bien partagée d'accord et donc le fait de pouvoir intervenir comme ça ça ouvre sur la discussion ça vous permet de sensibiliser d'accord j'ai bien compris vous accompagnez aussi les personnes LGBTQI plus face aux agressions dont les chiffres ne baissent pas alors de quelle manière vous pouvez accompagner cette population dans les personnes LGBTQI plus on n'a pas vraiment de protocole défini pour moi c'est plus le fait de militer ensemble d'essayer de déconstruire ensemble s'approprier des concepts et de réfléchir aux actions qu'on peut mettre ensemble c'est une manière d'accompagner on s'accompagne tous et toutes les uns les autres voilà après en ce qui concerne les victimes de violences sexuelles là c'est plus l'axe féministe on propose parfois une rencontre d'accompagner les femmes victimes de violences au commissariat si elles le souhaitent et c'est surtout après de la redirection on redirige vers des structures compétentes parce que nous on est toutes bénévoles on n'a pas de compétences particulières on est tous salariés tous à 35 heures et donc on offre des pistes on redirige c'est un petit peu la question sur laquelle j'allais arriver parce que du coup oui non mais ça fait ça fait une belle transition parce que je voulais vous demander du coup j'imaginais bien pour mener vos actions vous vous entouriez de personnels donc de partenaires sans doute des associations d'autres collectifs peut-être aussi que vous vous collaborez alors moi j'ai vu aussi que vous étiez aussi entouré de pas mal d'artistes est-ce que c'est important ces partenariats là ? je ne sais pas si on peut vraiment parler de partenariats au niveau des artistes c'est des sollicitations enfin on reste toujours sur la visibilisation des femmes et on laisse l'opportunité aux artistes de s'exprimer mais ce n'est pas un partenariat comme on pourrait l'entendre à mon sens après est-ce que c'est important ? oui c'est important de visibiliser les talents féminins dans son ensemble parce que le milieu artistique est assez réservé aux hommes quand on regarde les programmations sur les festivals les festivals mais vous mettez du lien quand même comme vous disiez tout à l'heure vous redirigiez donc les personnes vers d'autres structures quand ça dépassait un petit peu vos compétences donc je pense que c'est aussi important de pouvoir avoir ce genre de je reprends le mot partenariat peut-être de façon à pouvoir justement amener les personnes là où elles seront le mieux accompagnées je pense que c'est très important non ? oui oui tout à fait et c'est ça c'est la mise en relation c'est de la solidarité le réseau pour moi c'est de la solidarité et oui c'est important alors Pilou tu as peut-être quelque chose à dire avant que je continue oui je voulais rebondir juste ce que vous mettez en valeur là sur votre travail au milieu d'élèves quand la première réflexion vous dit vous êtes lesbienne et que et après quand vous faites le lien entre toutes les filles qui ont été suivies ou qui ont eu des méfaits j'allais dire de la jante masculine macho du coup est-ce que du coup il y a le travail mais hors orientation sexuelle derrière parce que oui oui après j'ai peut-être fait le lien rapidement et c'est deux choses totalement différentes mais la question est-ce que vous êtes lesbienne c'est parce qu'il y a des préjugés pas déconstruits par rapport à l'orientation de genre l'orientation homosexuelle etc j'ai vu que vous étiez très très active en tout cas sur les réseaux j'avais juste une question mais je vais peut-être couper le fil de l'entretien mais je vais faire une petite question un peu stupide idiote alors c'est quoi une bonne tenue républicaine pour une femme en 2020 Marine je te laisse répondre j'allais en venir j'allais en venir ouais moi je pense qu'une tenue républicaine c'est que la femme doit s'habiller selon ce qu'on lui dit c'est que du coup on n'a pas droit de porter de jupe ni de short c'est logique ou quoi que ce soit d'autre bien évidemment je précise l'ironie des fois qu'on dirait j'avais bien compris ok oui c'est rigolo ce concept de tenue républicaine d'ailleurs les réseaux sociaux se sont bien emparés en détournement on voit que tenue républicaine ça veut rien dire et encore une fois on déplace le problème c'est pas la tenue des filles qui pose problème c'est l'éducation des garçons justement moi je voulais aborder oui pardon puisque dans les premiers cas où certaines filles ont été renvoyées chez elles pour se rhabiller verteusement en fait c'est pas la tenue qui est le plus incriminée c'est que s'il ne fallait pas y citer les garçons et dans des règlements intérieurs d'école laïque en France je trouve ça agurissant je comprends pourquoi après on continue à parler de culture du viol et d'entretien de cette mentalité là en France voilà ouais tout à fait bon après j'ai vu qu'il y avait la journée de la jupe plein de garçons mettent les jupes en soutien et ça je trouve ça bien donc bon les écossais je sais pas s'ils ont le droit de porter la jupe ils ont le droit de porter un short les écossais d'ailleurs je sais pas mais oui c'est bien chaque mouvement chaque soutien est bienvenu et heureusement qu'il y a des réactions on a vu le 14 septembre une action de nombril à l'air et il y a encore du vouloir effectivement c'est triste de voir ça plus que des lois je pense que c'est de l'éducation des parents déjà à la base et comment éduquer les parents c'est pas possible ça c'est un autre débat ça et ça il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas encore un format de cerveau républicain qu'on peut infliger aux parents c'est bien dommage ça peut peut-être avancer les choses je ne sais pas à réfléchir c'est vrai qu'il y aura un énorme de travail de ce côté là alors vous parliez justement de l'école républicaine on a vu aussi qu'il y a eu des faits divers deux femmes qui se sont fait agresser à Mulhouse donc ça c'était le 23 septembre c'était par un jeune homme de 18 ans qui reprochait justement qu'elle portait des jupes trop courtes il y a eu aussi une autre agression une femme a été giflée puis elle a été mise au sol par un homme là aussi encore une fois parce qu'elle portait une jupe alors vous nous l'avez dit vous avez un peu expliqué votre regard par rapport à ça en général quel regard justement vous portez sur ce genre de faits divers je pense que vous êtes attentif à ce genre de choses c'est des choses sur lesquelles vous devez rebondir assez régulièrement notamment je pense puisqu'on l'a dit vous êtes très actif sur les réseaux sociaux donc quel regard vous posez à ce genre d'agression ça vous met en colère ça vous met ou ça vous donne justement un peu de peps pour vous dire allez le combat continue on va de l'avant on a encore du travail à faire finalement je dis en fait que c'est plutôt comme on voit partout sur les réseaux sociaux comme quoi ça serait plutôt l'éducation en fait à refaire vu que c'était quand hier ou avant-hier j'ai vu une photo qui faisait une comparaison par rapport à avant dans les années 50 du coup les femmes s'habillaient comme elles voulaient avec des shorts qui étaient bien au-dessus du genou donc ça dérangeait personne il y avait des croque-tops ce qui revient aussi à la mode là actuellement et sauf que moi personnellement je ne comprends pas pourquoi maintenant ça dérange et qu'on est obligé de lutter pour ça alors qu'avant ça ne dérangeait pas les femmes se promenaient tranquillement et ce n'était pas dérangé et il n'y avait pas de problème donc là on est obligé de relutter encore 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 et voilà pour moi ce n'est pas logique on a l'impression qu'il y a moi je l'ai vu cette photo justement donc on arrive quand même après la pleine révolution sexuelle et puis aussi cette forme de convergence des luttes à la fin des années 60 début des années 70 on a l'impression qu'il y a tout un travail tout un travail à refaire je pense que c'est d'autant plus compliqué à notre époque justement parce que on porte ce regard sur les années les décennies précédentes et on se dit mais pourquoi exactement c'est la question que vous vous posez mais pourquoi de nouveau il faut revaloriser la femme et puis permettre qu'elle puisse vivre tel qu'elle le souhaite et porter des vêtements qu'elle souhaite donc c'est vraiment c'est incroyable effectivement c'est incroyable alors maintenant on va passer à toute autre chose on aurait aimé savoir quels sont vos rapports avec les institutions nous savons que vous tenez à interpeller les politiques face au recul des droits des femmes justement et pour reprendre votre discours lors de la Pride d'Amiens qui avait été annulée vous dites même que vous voulez les interpeller face aux violeurs qui sont selon vous récompensés un système qui baillonne les victimes et étouffe les minorités de genre alors est-ce que vous pouvez argumenter un petit peu autour de ces déclarations qui ont été faites donc ce jour où la Pride a été annulée argumenter après c'est plus une référence récompense les violeurs c'était par rapport à Polanski la polémique étouffe les minorités de genre c'était la référence au ministre qui a réutilisé le mot étouffe alors qu'il y avait eu des violences policières il n'y a pas longtemps et c'était ironique à souhait c'est une manière d'interpeller de dire attention là il y a des oppressions que ce soit aussi bien au niveau du racisme ou du sexisme des LGBT phobies voilà d'accord d'accord est-ce que je voulais revenir là-dessus par rapport vous parliez de violences policières et juste est-ce que c'était un bon signal même si après des romps sont innocents je ne sais pas où en est notre ministre de l'intérieur mais nommé un ministre de l'intérieur qui a des affaires en cours aux présomptions d'agressions sexuelles et autres est-ce que on signale pour notre gouvernement ben selon nous évidemment que non en présomption d'innocence ok mais quand on nomme quelqu'un au ministre de l'intérieur on sait bien que les plaintes en gendarmerie venant de femmes ne seront pas prises au sérieux parce que si même le chef est en suspicion ben qu'est-ce qu'on en fait de tout ça c'est pour rebondir sur la question du cas est-ce que quand vous voyez tout ça est-ce que vous êtes en colère c'est tout à la fois on est en colère et en même temps on a envie d'être résigné et puis on se dit ben non on ne va pas se résigner on va continuer mais on hallucine quoi moi ça fait trois ans que je fais partie du collectif Les Bavardes et ça fait trois ans qu'on a l'impression qu'on revient sur les mêmes choses et que ça n'avance pas désolé pour le téléphone j'ai reçu un essai c'est pas grave mais voilà non c'est pas un bon signe du tout et il faut continuer à se battre et la lutte elle est quotidienne à chaque instant pour nous en tout cas donc pour en revenir un petit peu donc à ce rapport avec les institutions est-ce qu'on peut dire que votre collectif est engagé quelque part dans une forme d'action politique Oui c'est politique de militer d'avoir une position politique d'interpeller voilà après on ne fait pas campagne on fait des fausses campagnes avec des vrais revendications mais c'est pas politique dans le sens où on l'entend mais politique dans notre positionnement en tout cas D'accord est-ce que parfois vous vous êtes sollicité par ces institutions alors vous parliez d'intervention en milieu scolaire mais donc c'est déjà une forme c'est déjà une institution est-ce que vous êtes sollicité par des institutions est-ce qu'on vous demande parfois votre avis pour tel ou tel sujet est-ce que c'est déjà arrivé ça non non c'est jamais à mon souvenir de ce que je sais après je je sais pas tout ça en est plusieurs mais non c'est jamais arrivé ça arrivera peut-être ça arrivera peut-être à un moment donné avec le temps je pense que ça serait intéressant que vous puissiez partager votre avis partager vos actions et puis peut-être faire avancer un petit peu les choses peut-être même faire évoluer un petit peu les lois donc je pense que c'est aussi l'un de vos objectifs donc en tout cas c'est tout ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui alors maintenant ça serait intéressant quand même aussi pour nos auditeurs de savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver alors je sais que vous avez franchement un super site internet c'est vraiment bien fait lesbavarde.org on peut même y retrouver donc les podcasts des émissions auxquelles vous participez il faut le dire que vous participez régulièrement donc sur des émissions sur Radio Campus des émissions riches par la diversité des sujets que vous abordez on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux c'est ça mais localement où est-ce qu'on peut vous retrouver comment on peut vous contacter ? Juste pour préciser les émissions de radio mais aussi pendant le confinement on a fait des scènes vertes virtuelles où est-ce qu'on a invité les meufs à nous envoyer et on a streamé en direct et on peut tout retrouver sur notre chaîne YouTube ainsi qu'une émission de radio voilà donc ça c'est l'autre petit bonus et après les réseaux sociaux Facebook Instagram et Twitter vous pouvez trouver facilement de toute façon sur Internet mais localement Marie vas-y localement on n'a pas du coup on n'a pas de siège spécifique sur Réunion du coup c'est ça on n'a pas de local on n'a pas de siège mais le mieux c'est de venir aux événements voilà puis si on veut s'investir de venir à une Réunion bénévole on en fait une par mois quasiment c'était là en septembre la dernière vendredi ouais bénévole de 25 pour commencer pour repenser un peu sur les actions qu'on voulait faire prochainement et les événements du coup après il ne faut pas hésiter à nous contacter sur Facebook ou à Réunion peu importe ou au mail voilà donc pour y participer est-ce qu'il faut s'inscrire peut-être ou alors on peut on peut venir spontanément donc lors de ces réunions euh bah vas-y Marine après ça dépend il y a certaines réunions ou certains événements où on n'est pas obligé de s'inscrire après là actuellement avec ce qui se passe le Covid du coup on essaie de gérer un peu et de bah on est obligé plutôt de s'inscrire et de faire comme on peut pour qu'il y ait les distances comme là on va avoir un événement qui va être là vendredi là du coup au Green Corner c'est une espèce de scène ouverte avec du coup deux chanteuses qui sont militantes également du coup et là on a été obligé du coup de faire deux sessions entre guillemets pour éviter que tout le monde soit agglutiné voilà c'est pas évident de respecter les distanciations c'est vrai que ça demande tout un travail en amont c'est logistique en plus ouais c'est logistique en plus et comme on n'a pas de local on fait forcément dans des bars où est-ce qu'on privatise des étages par exemple donc dans différents endroits mais en ce moment c'est limité à 20 personnes donc on peut pas être plus de 20 donc en ce moment c'est sur inscription et les bars ils vous accueillent ils vous accueillent bras ouverts c'est facile de pouvoir trouver justement ce genre de lieu où vous pouvez développer ce type de réunion c'est assez maintenant oui maintenant oui voilà on commence à avoir appareil notre petit réseau les bars nous connaissent on a fait quand même énormément d'événements dans différents bars pour pas dire une centaine mais quasiment donc oui ils nous accueillent et puis c'est un bel échange et ça se passe toujours bien d'accord bon on arrive un peu au terme de l'émission moi je tenais donc à vous remercier de bien avoir voulu y participer mais avant de nous quitter moi j'aurais aimé savoir quel est votre ressenti sur l'évolution des droits des femmes et de la condition des droits LGBT donc en France mais aussi à travers le monde quel est votre ressenti un petit peu autour de ça je sais pas c'est vachement difficile comme question peut-être à force d'être dedans on manque de recul on se dit qu'il n'y a pas d'avancée mais au final à l'échelle d'une décennie il y en a notamment je pense à la PMA on sent que ça avance le mariage pour tous voilà mais après chaque avancée se fait avec beaucoup de lutte derrière et d'acharnement à force d'être dedans puis après à travers le monde c'est ça un autre sujet je sais pas ce que toi t'en penses c'est pareil au niveau de la Pologne tout ça comment ça se passe enfin c'est outré non mais c'est vrai parce que c'est pas de refuser pareil j'avais vu j'étais partie en Pologne et j'avais vu il y avait une manifestation au niveau il y avait les membres LGBT qui étaient enfin LGBT dans la bonne entre la milité et qu'à côté il y avait d'autres personnes qui étaient contre et qui étaient qui voulaient les faire partir ou après dans les bars c'est pareil ils sont refusés il y a certains bars en Pologne qui sont contre enfin en fait c'est pareil c'est jugé sur le physique en fait aussi c'est la même chose donc c'est ce que vous nous décrivez ça nous rappelle quand même une période un peu sombre de l'histoire quelque part le fait de refuser des personnes LGBT dans certains bars ça nous rappelle quand même quelques périodes sombres de l'histoire oui aussi ces fameuses zones LGBT on a vraiment ce sentiment effectivement qu'il y a une forme de régression sur certaines parties du monde et là encore il y a besoin de cette fameuse convergence des luttes pour qu'on puisse soutenir tout au moins soutenir parce qu'on ne peut pas non plus faire grand chose là encore il y a un enjeu politique énorme mais en tout cas soutenir ces personnes qui eux mènent aussi leur combat activement on le voit au quotidien dans les actualités on a l'occasion nous de partager régulièrement les nombreux événements qui s'y déroulent c'est vrai que c'est choquant c'est outrant il y a quoi être révolté c'est tout à fait ça alors voilà l'émission a passé très très vite c'est vrai oui ça passe relativement assez vite je l'avais dit un petit peu en off alors je vous remercie Marion je vous remercie Marine de bien avoir voulu participer à celle-ci merci aussi à toi Pilou pour tes interventions peut-être que tu avais quelque chose à nous dire avant de nous quitter oui j'avais je m'en doutais je m'en doutais un peu oui j'avais quelque chose à rajouter alors au-delà la défense je ne sais pas ou du progrès des les droits LGBT mais je pense qu'il faut garder en mémoire que là on a évoqué le droit soi-disant à la femme de s'habiller comme elle voulait j'entends parler de droit de la femme ça me fait halluciner le terme droit de la femme parce que sur nos protons de toutes les mairies il y a marqué liberté égalité donc l'égalité c'est pour tout le monde donc je pense qu'on ne devrait plus avoir à se battre pour ses droits je rappellerai juste aussi que bien au-delà des vêtements et de la jupe trop courte ou je ne sais quelle chaussure ou maquillage qui n'irait pas c'est aussi le droit de gérer son corps comme on l'entend parce qu'on le voit dans plein de pays c'est en régression je penserais principalement à le droit à l'avortement qui est remis en cause dans plein de pays et pour connaître des femmes qui se sont fait aborter je vous garantis que ce n'est pas un plaisir du tout donc quand elles l'utilisent c'est vraiment qu'il y a eu un souci donc voilà moi je suis toujours exorbité par cette cette connerie voilà c'est pas parce que les droits sont acquis qu'ils sont respectés il faut être vigilante et vigilant par rapport à ça et je rappellerai juste aussi que le droit à profiter de son corps je sais que vous avez publié une planche sur l'anatomie du clitoris il y a très peu de temps il y a très peu de temps en fait que sur les manuels scolaires apparaît cet organe sur l'anatomie des femmes alors je ne sais pas où il y a eu l'évolution de l'espèce et vous avez un truc qui est apparu où ça existait et on voulait le cacher donc voilà c'était tout ça ma petite réflexion en tout cas j'étais ravi de vous avoir à l'entête ravi aussi merci Lucas merci Pilou c'était un plaisir ça s'est passé très très vite effectivement ouais donc voilà je voulais aussi remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent et puis pour l'heure on va se quitter en musique avec Blime Brixton initialement connue sous le nom de Oblimé c'est une rappeuse californienne qui évolue sur la nouvelle scène queer de Los Angeles la MC qui se définit comme profondément féministe antiraciste et humaniste elle multiplie les collaborations avec des artistes locales et participe à de nombreux festivals hip-hop LGBTQ pour démontrer que le rap est queer et bien c'est pas incompatible bien au contraire donc moi je vous dis à tous et à toutes donc à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada